L'Alberta a contreserré ses politiques entourant les enfants transgenres en limitant leur capacité à mener une transition de genre. Un projet de loi sera éventuellement déposé pour interdire à un mineur de 17 ans et moins de subir une chirurgie de changement de sexe. Il y a énormément de réactions et d'inquiétudes un peu partout au pays. On en parle avec Céleste Trianon, qui est juriste et activiste trans. Bonjour. Bonjour. D'abord, quel message s'envoie la population lorsqu'il a été annoncé cette semaine par la première ministre de l'Alberta? Cette politique ou ce futur projet de loi, c'est vraiment la plus grande attaque sur les droits fondamentaux des jeunes au Canada du 28e siècle en général. C'est une ingérence dans la relation entre les médecins et leurs patientes, ainsi que ceux des psychologues, des professionnels de la santé, ainsi que des professeurs. C'est une ingérence même sur les droits des parents eux-mêmes. C'est ridicule. Justement, les dangers juridiques de cette loi-là pour les enfants vulnérables notamment, quels sont-ils ces dangers? Justement, c'est une attaque forte sur la dignité même de ces enfants-ci. Ça leur empêcherait à obtenir des soins de santé essentiels, qui sont d'ailleurs soutenus par la Société pédiatrique du Canada, ainsi que l'Association des médecins de l'Alberta. C'est des soins de santé essentiels pour leur bien-être et souvent qui sont déjà adaptés aux réalités personnalisées des patientes, des jeunes. Donc, c'est quelque chose qui va sincèrement leur nuire. Et ceci, c'est juste l'aspect médical. Du côté des écoles, ça leur empêcherait aussi de s'épanouir sur leurs propres termes sans le consentement de leurs parents. Il faut cela dire. De leur interdire d'utiliser le prénom de leur choix seulement dans l'événement que ceux-ci sont trans. C'est une ingérence. C'est une ingérence qui leur empêche à vivre leur vie. Et la Première ministre parlait dans sa vidéo de beaucoup d'inclusion. Elle est revenue avec ce mot-là à plusieurs moments pour annoncer ces changements-là projetés. Est-ce que des mesures du genre peuvent aider à réduire la discrimination ou au contraire, ça ne fait qu'amplifier et amplifier en fait cette discrimination-là? Par l'effet contraire, c'est certain. Même si, je dois le dire, la majorité de la population est d'accord que le meilleur intérêt de l'enfant doit venir au centre de ceci, ça ne va qu'augmenter les préjudices envers les personnes trans et non-mineures. Déjà, en pratique, les chirurgies d'affirmation de genre ne sont pas pratiquées sur les mineurs. Et ceci, juste en tentant de légiférer cela, ça ne va que juste envoyer un message que les jeunes ne sont pas des personnes fiables, des personnes qui ne peuvent que l'on peut faire confiance s'ils menacent justement sur leur autonomie et sur le fait que leur développement se passe progressivement et non du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le consentement des parents va devenir obligatoire à l'école à chaque fois qu'un professeur voudra aborder des sujets comme la sexualité, l'identité de genre ou encore l'orientation sexuelle? Même si le meilleur intérêt de l'enfant, c'est bien sûr quelque chose au centre et moi-même, je serais confiance au fait que les parents ont, la grande majorité du temps, le meilleur intérêt des enfants au cœur d'eux-mêmes. En même temps, il y a des fois où est-ce que le meilleur intérêt de l'enfant doit prôner même sur les désirs des parents. Et ceci, c'est le cas. Imaginez que l'on enseigne seulement le créationnisme et non la biologie à l'école. Ce serait la même chose ici. C'est juste que la sexualité, ça demeure un sujet tabou pour plusieurs. On a dans sa vidéo, la première ministre de l'Alberta a aussi parlé des divisions sportives neutres. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure? Personnellement, je dirais que c'est quelque chose qui devrait être laissé aux associations sportives, aux personnes qui sont concernées et qui équitent la science, qui ont justement en cœur la justice entre toutes les personnes qui pratiquent un sport donné. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est légiféré. Plutôt, ça devrait être quelque chose qui est laissé à la discrétion de chaque association sportive. C'est justement ce qui est déjà pratiqué aux Jeux olympiques, entre autres. À l'échelle du pays, si le projet de loi est adopté, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? C'est dans une province en particulier, en Alberta. Mais est-ce que ça pourrait avoir des conséquences à l'échelle du pays dans l'ensemble du Canada? Absolument. Ça pourrait envoyer un message de peur, justement, entre l'Alberta et les autres provinces canadiennes. Aux États-Unis, on a déjà des scénarios où est-ce que beaucoup de personnes pensent de migrer de provinces ou d'États plutôt, avec des politiques en France à des États plus inclusifs. C'est surtout le cas pour la Floride, où est-ce que, si on a eu certaines études, plus que 80 % de la population transgenre veut migrer à d'autres États. On peut voir peut-être la même chose se passer ici, où, par exemple, on a des personnes qui déménagent de l'Alberta vers la Colombie-Britannique ou même de Québec. C'est une situation qui va créer une crise de réfugiés interne et qui va aussi mutiler justement les droits fondamentaux à tout le monde, non seulement les jeunes, mais potentiellement une population beaucoup plus élargie. Merci beaucoup pour votre point de vue. De rien. C'est un plaisir. Au revoir.